Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous inaugurons une série de vidéos intitulées Paroles d'experts que vous pourrez trouver sur notre chaîne académique YouTube. Aujourd'hui, la thématique, c'est les CPGE, les classes préparatoires aux grandes écoles. Sachez que lors de cette suite de vidéos, chaque vidéo aura sa thématique précise et nous ferons intervenir des acteurs de l'éducation. Aujourd'hui, nos experts qui nous font le plaisir de leur présence et de leur témoignage sont M. Florent Panetier, enseignant au lycée Potier d'Orléans en CPGE. Voici Clotilde Biche, étudiante en CPGE aussi au lycée Potier. Aujourd'hui, ils vont vous présenter plus particulièrement les CPGE scientifiques. Donc, M. Panetier, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, on va vous parler des classes préparatoires aux grandes écoles aujourd'hui et plus spécifiquement des filières MPSI et PCSI. Je serai avec Clotilde. Je suis enseignant de chimie en classe de PC étoile et Clotilde. Je suis votre élève, du coup. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'une classe préparatoire ? C'est une formation post-bac généraliste assez théorique qui est implantée dans les lycées. Ça dure deux ou trois années. Donc, la première année, ça ne se redouble pas, mais on peut choisir de redoubler la deuxième année. Le travail est très structuré, assez intense. Deux heures d'interrogation orale chaque semaine, qu'on appelle l'école. On en parlera ensuite. Et puis, un devoir en temps limité chaque semaine. En première année, l'évaluation se passe sous forme de contrôle continu. En fin de l'année, on décide du passage en deuxième année. En deuxième année, on fait du contrôle continu, mais c'est sanctionné à la fin par des concours nationaux pour intégrer les grandes écoles. Les écrits ont lieu en avril-mai et les euros en juin-juillet pour une intégration au mois de septembre. Quelles sont les classes préparatoires scientifiques qui sont accessibles après un baccalauréat général ? On peut faire une filière MPSI, maths, physique, sciences de l'ingénieur, une filière PCSI, physique, chimie, sciences de l'ingénieur, une filière PTSI, physique, technologie et sciences de l'ingénieur, ou une filière BCPST, biologie, chimie, physique et sciences de la Terre. Aujourd'hui, on va présenter uniquement les filières MPSI et PCSI, puisque ce sont celles qu'on, avec le titre, maîtrisent le mieux, et les autres seront probablement présentées dans une autre vidéo. L'implantation des classes MPSI et PCSI dans l'académie, il y a au lycée Marceau à Chartres, une MPSI et une PCSI, au lycée de Seigne-à-Blois, il y a une classe de MPSI, au lycée Descartes à Tours, il y a trois MPSI et deux PCSI, la même chose au lycée Poissier-Orléans, et puis à Bourges, au lycée Rhin-Fournier, il y a une classe de PCSI, donc il y a des classes préparatoires implantées partout dans l'académie. Si je parle rapidement des PTSI, il y a une classe de PTSI au lycée Vaucanson-Le Tours, une classe de PTSI au lycée d'Agemar-Franclin-Norlé, s'il y a PTSI dans l'académie. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'issue d'une classe préparatoire MPSI ou PCSI ? Les débouchés sont sensiblement les mêmes, quelle que soit la filière, il y a quelques spécialités. Si vous voulez faire une école d'informatique, il y a beaucoup plus de place dans les écoles en passant par la filière MPSI. Si vous souhaitez faire une école de chimie, il y a beaucoup plus de place en passant par la filière PCSI. Pour tous les autres débouchés, globalement, les deux filières amènent aux mêmes écoles. Donc, quelles écoles on peut intégrer ? Des écoles d'ingénieurs sur les différents types de concours, concours central, les mines, l'école polytechnique, des écoles de chimie comme le SPCI, arts et métiers, les écoles de groupes mini-télécom. Énormément d'écoles d'ingénieurs possibles, accessibles par ces classes préparatoires. On peut également intégrer une école normale supérieure. Les trois écoles normales supérieures, en sciences, c'est à la rue d'Ulm, à Saclay et à Lyon, pour faire l'enseignement recherche par l'école normale. On peut également intégrer une école militaire. Les écoles Saint-Cyr, l'école de l'air, l'école navale. On pourrait mettre l'école polytechnique, qui est aussi une école militaire, recrute sur ces filières-là. Intégrer des écoles d'actualité et de statistiques, donc NSAI, NSAE. Donc ça, c'est aussi plutôt accessible par la filière MPSI, mais il y a quelques places pour les élèves qui ont fait une PCSI. Et puis, on peut également poursuivre l'université dans le parcours LMD, puisque l'université est un des bouchers naturels aussi des classes préparatoires. Donc, il faut très bien réintégrer l'université. Alors, comment s'organise une classe préparatoire MPSI ou PCSI ? La notion est importante, c'est que c'est une filière sélective. Les étudiants sont choisis. Donc, on reçoit par cours sup différents dossiers. On choisit les dossiers avec lesquels on pense que les élèves pourront réussir. On parlera plus tard un peu de la sélection. Et donc, l'idée importante pour moi derrière ça, c'est que si l'étudiant a été choisi, ça veut dire qu'il a toutes les chances de réussir. Donc, maintenant, vous êtes pris dans une classe préparatoire, vous avez les moyens de réussir. Pas de raison, ça ne marche pas. Ça veut dire aussi que l'enseignant qui vous a choisi a une responsabilité vis-à-vis des élèves qu'il choisit, puisque s'il estime que ça peut marcher, s'il y a des difficultés dans l'année, c'est aussi à lui d'intervenir pour résoudre ces difficultés. Pas de raison, il y a une sorte de contrat établi entre l'enseignant qui recrute, l'élève qui est choisi, et ensemble, on doit arriver à intégrer une école, ou en tout cas, à réussir ces deux années de classe préparatoire ou trois années. C'est l'objectif principal. Comment ça se déroule un peu plus dans la semaine ? Je vais laisser Clotilde parler. Donc, avant toute chose, une classe préparatoire, c'est au maximum 48 étudiants par classe. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans une classe préparatoire, les enseignants s'occupent en particulier d'une classe. Donc, on a un enseignant par matière pour une classe d'élèves. Ce qui est très intéressant, comme vous le disiez, puisque les enseignants peuvent être vraiment à l'écoute des élèves. Et ça leur permet d'avoir un bon suivi et d'être vraiment disponibles aussi pour les élèves. Et même nous, en tant qu'élèves, ça nous permet d'avoir un bon encadrement. Donc, justement, ensuite, pour les horaires hebdomadaires, donc en filière MPSI ou PCSI, alors, je vais plus parler d'abord de la filière PCSI, puisque je la connais un peu mieux. Quoi qu'il en soit, de façon générale, les semaines sont très chargées. Elles sont très denses. Donc, pour la filière PCSI, là, ce que l'on peut remarquer, c'est qu'on a de la physique et de la chimie. Ce sont deux matières qui sont séparées. On a donc 8 heures de physique et 4 heures de chimie. Mais on oublie aussi peut-être un petit peu le MD-MAT en PCSI, puisqu'on a quand même 10 heures dans la semaine en comparaison en MPSI. Nous en avons donc 12 heures. Et pareil, dans cette filière MPSI, la physique et la chimie sont condensées en une seule matière. En plus de ça, on a des sciences de l'ingénieur, de l'informatique. Et pour contrebalancer un petit peu toutes ces matières scientifiques, on a des matières littéraires, comme du français et des langues qui ne sont pas à négliger. On peut aussi avoir le choix de continuer une langue secondaire, donc facultative. Et les semaines sont ponctuées par deux heures de colle. Alors une colle, c'est une heure d'interrogation orale avec un enseignant qui est face à trois étudiants. Donc c'est par groupe. Et l'objectif est donc de vérifier que les étudiants connaissent bien leurs cours. Donc c'est une échéance un petit peu dans la semaine pour pouvoir un petit peu apprendre régulièrement les cours, parce que le travail est dense quand même. Et donc on est interrogé sur le cours, mais on a aussi des interrogations qui sont suivies d'un exercice. Donc là, l'enseignant peut adapter son exercice au niveau de chacun. Et comme ça, par exemple, si l'élève a un petit peu plus de facilité, on lui donnera des exercices un petit peu plus difficiles. C'est aussi un moment où on peut vérifier si on connaît notre cours, bien sûr. Mais si on n'a pas compris le cours, ce n'est pas grave. On peut éventuellement l'approfondir, en discuter de nouveau avec l'enseignant et du coup nous permettre de nous remettre un petit peu à jour. Il me semble que je n'ai rien oublié. Oui, alors bien sûr, après l'école, c'est aussi une bonne préparation pour les euros de concours. Et ça nous entraîne aussi à parler à l'oral, bien sûr. Et donc chaque semaine est clôturée par un devoir surveillé de 3-4 heures. On a des semaines très denses, mais le danger, c'est de se dire qu'il faut travailler en continu. C'est comment je vais faire pour gérer mon temps de loisir. Et c'est là, en fait, où il faut faire attention. Comme on n'est pas des machines, on ne peut pas travailler en continu. Ce n'est pas possible. Et donc il faut trouver un équilibre entre le loisir, les temps de pause qui sont très importants en prépa et donc le travail est très doux. Mais ça, c'est à chacun de gérer un petit peu tout ça. On peut reprendre ce que c'est clôtivide. L'idée, c'est qu'on peut toujours avoir des loisirs en prépa. Il faut évidemment souvent alléger par rapport à ce qu'on avait au lycée. C'est-à-dire ceux qui imaginent qu'on peut en parallèle arriver à faire du sport de haut niveau ou aller faire 2 heures de conservatoire tous les jours, ça paraît quand même très compliqué. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer tous les loisirs. Il faut au contraire se garder des moments pour respirer parce qu'on ne peut pas faire des maths, de la physique, de la chimie toute la journée, ni de la science, ni de l'informatique. Il faut être capable de garder quand même des moments de pause. Si on revient sur la comparaison entre les filières MPSI et PCSI, la différence fondamentale, c'est la manière d'approcher les sciences. En filière PCSI, en fait, il y a plus d'heures si on regarde parce qu'il y a beaucoup plus de TP. C'est-à-dire que dans l'emploi du temps, sur les 8 heures de physique, il y a 2 heures de TP. Sur les 4 heures de chimie, il y a une heure et demie de TP. Et il y a des TP aussi en ASI. En filière MPSI, il y a 2 heures de TP sur la physique chimie au total. Beaucoup plus de TP en PCSI, moins en MPSI. Et on va renforcer le lien théorie-expérience dans la filière PCSI. En MPSI, on va plutôt favoriser les capacités d'abstraction, le raisonnement un peu plus mathématique associé aux sciences physiques. C'est vraiment cette approche-là qui fait rentre. Donc, si on résume pour le choix entre MPSI et PCSI, si on est convaincu qu'on veut faire de l'informatique, il y a beaucoup plus d'informatique dans la filière MPSI. On peut prendre une option info, on verra après. Donc, il vaut mieux faire une filière MPSI. Si on est convaincu qu'on veut faire de la chimie, il faut absolument faire une filière PCSI puisque les écoles de chimie ne recrutent quasiment que dans cette filière. Pour tous les autres cas, il faut faire en fonction de ce qu'on aime faire. Moi, je dirais, si on aime manipuler, si on aime vraiment faire des TP, alors il vaut mieux faire une PCSI. Si on déteste manipuler, si on préfère vraiment de faire le vrai raisonnement de mathématiques beaucoup plus poussé, il vaut mieux faire une filière MPSI. Je rappelle qu'en termes de débouchés, ce sont quasiment les mêmes. Ce n'est pas les débouchés qui permettent de choisir sa filière, sauf si on fait de la chimie ou de l'informatique. Si on s'intéresse à ce qui se passe après la première année, il y a des options scientifiques. On va commencer par la partie PCSI qui est plus simple puisque les choix sont plus limités. En fait, au second semestre, début février, les élèves choisissent une option. En filière PCSI, il y a deux options possibles. Soit une option SI qui conduit forcément vers une filière PSI derrière. Soit une option PC qui conduit forcément vers la filière PC derrière. Donc là, c'est très simple. On choisit en fait sa filière de deuxième année à partir de son option du deuxième semestre. En filière MPSI, c'est un peu différent. Il y a trois choix possibles. On peut choisir de faire l'option info. Donc de l'info renforcée qui se rajoute en plus de l'informatique commune. Et ça oriente forcément vers une filière MP. On peut choisir de faire sans option. Sans option, ça oriente aussi forcément vers la filière MP. Et on peut choisir de faire l'option SI. Alors l'option SI, il faut comprendre option SI renforcée. Dans l'enfin de l'option, vous avez des sciences de l'ingénieur. Elles ne sont pas été supprimées, elles sont encore là. Mais option SI, c'est SI renforcée, c'est-à-dire qu'on va rajouter les TP de SI. Parce que les élèves qui font l'option SI peuvent choisir d'aller en MP, toujours, mais aussi d'aller en PSI. Or en PSI, ils vont être mélangés avec les élèves qui viennent de PCSI, qui eux ont fait des TP de SI déjà. Donc on leur rajoute des TP pour que les élèves aient une formation initiale qui soit équivalente et que la classe de PSI se passe bien. Ce qu'on voit aussi sur ces dépressifs, c'est la notion de MP ou MP étoile. Il existe ce qu'on appelle dans certaines visées des classes étoiles. La notion de classe étoile, c'est tout bête, c'est une classe de niveau. Donc on fait, si on a la possibilité en deuxième année, des classes de niveau. Le choix, en fait, est un choix qui est celui du conseil de classe. Donc le choix de sa filière, c'est l'élève qui choisit quelle filière il veut faire. Il a tout le loisir de choisir, de faire option MP, option info, ce qu'il a envie. Par contre, le choix de la classe étoile, c'est le conseil de classe. Le choix qui est fait ici, c'est dans l'idée de toujours, dans l'intérêt des élèves. En clair, l'idée de la classe étoile, ce n'est pas de séparer les bons des mauvais, il ne faut pas qu'ils se parlent. Parce que généralement, l'ambiance entre une classe étoile et une classe étoile, elle est très bonne. En tout cas, ils mangent toujours ensemble, donc c'est qu'ils s'aiment bien. Mais c'est de dire que, finalement, pour ceux qui comprennent bien, qui arrivent tout de suite, on peut aller plus vite. Aller plus vite et aller plus loin. Donc la différence principale, ce que je constate, pour avoir enseigné dans les deux, c'est la différence sur mes TD, par exemple, où tous les exercices faciles ont été supprimés. Tout ce qui est simple, qui ressemble à ce qu'on a fait en cours, je ne refais pas, les élèves savent faire, et maintenant, classe étoile, je fais tout de suite des exercices compliqués. En classe non étoile, je refais des exercices qui étaient proches du cours pour mettre une deuxième couche et que ça se passe mieux. Donc, quand on choisit l'orientation d'un élève en classe étoile non étoile, l'idée c'est, est-ce qu'il pourra suivre dans la classe étoile telle qu'elle a été constituée ? Donc clairement, au moment où on va mettre la limite en disant, cela est passé en classe étoile et cela non, c'est qu'on a déjà vu tout un panel d'élèves où la classe étoile était une évidence, tellement ça se passait très bien en première année, puis on se dit, par rapport à cela, est-ce que cela, si je le mets avec eux, ça va marcher ? Ou est-ce qu'il vaut mieux finalement laisser plutôt une classe non étoile où ils seront en tête de classe et ça sera mieux pour eux ? Donc on va reprendre l'idée du profil de l'élève, est-ce qu'il est adapté à la classe qu'on est en train de dessiner ? Et on met chaque élève dans la classe qui nous paraît le plus adapté avec notre expérience de plusieurs années d'enseignement, donc généralement, on ne se trompe pas. Donc c'est ça l'intérêt des classes étoiles. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire sur la notion de classe étoile. Non, c'est ça, on fait un petit peu plus de hors-programme et puis c'est un petit peu plus difficile, mais c'est un faisable. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le concours, en fait, c'est le même. On ne vous demande pas dans un concours si vous venez d'une classe étoile ou pas. Donc les élèves peuvent réussir les mêmes concours derrière, ils auront les mêmes épreuves. Donc c'est juste la préparation qui est différente pour amener la même chose en fonction de l'élève qu'on a en face de nous. C'est aussi, pour venir sur l'école, c'est ma même idée, quand on choisit nos exercices en fonction de l'élève, c'est-à-dire tel élève, il vaut mieux que je lui donne ça par rapport à son niveau, par rapport à ce qu'il sait faire pour l'instant et puis quand ça se passe bien, on va durcir un petit peu les exercices ou quand on sait qu'il a un projet de rentrer dans une EMS, on va donner un des assez plus durs puisque c'est ce qu'il veut faire à la fin de l'année, autant se confronter à ce qu'il aura au concours. Donc c'est vraiment la différenciation amenée au maximum. Quand on a trois élèves devant soi, on a le temps de choisir ce qu'on leur fait faire et chacun a quelque chose de différent. C'est vraiment ça. Donc après, quel profil pour réussir en MTSI ou PCSI ? Bon, je suis peut-être un petit peu sérieuse avec ma veste mais en fait, de façon générale, dès qu'on travaille, dès qu'on est un élève ou une élève sérieuse, motivée, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Dès qu'on travaille, ça porte ses fruits. Donc voilà, il faut être motivé. Et alors après, désormais, en première, vous devez choisir des spécialités et si vous pensez que dans l'avenir, vous êtes intéressé par des études dans le domaine scientifique, ce serait plus intéressant de choisir forcément des spécialités scientifiques en première. C'est pas logique, c'est la continuité des choses. Donc c'est tout. Actuellement, on ne recrute dans les pays à l'PSI-PCSI que des bacheliers S. Donc, on imagine des profils semblables après, mais on verra le déroulé de la réforme, comment ça se passerait. Alors, quels sont nos critères de recrutement ? Je précise ici, moi, j'appartiens à un lycée, mais j'ai listé quels étaient les critères qui me semblaient possibles dans d'autres lycées aussi et il n'y a pas d'hierarchie dans les critères que je présente ici. C'est-à-dire, chaque lycée choisira ses propres critères, mettra plus de poids à un ou l'autre selon ce qu'il a envie de recruter comme élève et ce qu'il a comme dossier. Chacun a son propre mode de recrutement, chaque commission. Et d'ailleurs, chaque filière a son propre mode de recrutement. Donc, ce qui va nous intéresser souvent, c'est les résultats en maths, physique, chimie au lycée puisque, évidemment, on est avec 10 heures de maths à peu près, 10 à 12 heures, 8 à 12 heures de physique chimie. C'est, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est voir si les élèves pourront suivre et ils ont une formation initiale qui permet de suivre. On va regarder le rang dans la classe, souvent, c'est un indicateur important si les élèves est vraiment à l'aise. Dans la tête de classe, on peut supposer que ça se passe bien. Les remarques d'enseignants de TS, ça, c'est pour moi quelque chose qui est essentiel. C'est-à-dire que quand les enseignants, les élèves, sont devant eux pendant un an et que derrière, ils me disent « je pense que tes élèves-là peuvent réussir en classe prépa, j'ai aucune raison de ne pas les croire. » Donc, ça, c'est pour moi un argument essentiel. La progression dans l'année, c'est-à-dire que quand on va comparer des dossiers, arriver au même résultat scolaire, est-ce que c'est en progression et on sent que c'est quelqu'un qui a compris et que ça commence vraiment à être vraiment bien ? Même chose pour le passage de classe étoile, c'est la même idée. Ou est-ce qu'on sent que c'est plutôt en train de se tasser et que ça risque d'être plus dur d'enseignement supérieur ? Toutes ces choses-là, on va la garder. Le profil global du candidat, on va regarder les notes au bac de français, les épreuves de français et de langue au concours, les notes en LV1, les autres disciplines, on va regarder le comportement, on va regarder plein tas de choses qui nous permettent de mieux cerner le profil de l'étudiant qui le candidat. On va regarder le niveau de la classe qui vient de pondérer, c'est-à-dire que parfois des élèves vont dire « Oui, moi, je ne suis pas bien classé dans ma classe, mais ils sont tous très forts dans ma classe, donc on va regarder ça. » Ça va être marqué dans le parcours sup. Il y aura des classes de niveau exceptionnel, bon, très bon, on regarde tout ça. Et puis, l'avis de chaleur d'élèvement, qu'est-ce que le proviseur, le principal, qui a l'élève lycéen devant lui nous dit que ça peut marcher. Une fois, je n'ai pas de raison de ne pas le croire. Dernière chose, dans le parcours sup, puis il y a eu l'introduction d'une lettre de motivation. Moi, je considère que c'est très intéressant. J'adore lire les lettres de motivation. En gros, qu'est-ce qu'il faudrait mettre dedans pour être pris en prépa ? Qu'est-ce qui peut être intéressant ? Moi, je vais regarder tout ce qui permet de mieux cerner le candidat. Notamment, on a dit qu'en prépa, il y avait un travail assez intensif, beaucoup de travail. Donc, je vais regarder tout ce qui permet de voir que le candidat est capable de subir, de s'imposer plus de travail. Donc, notamment, est-ce qu'il a beaucoup d'activités à côté ? Dire que s'il est capable à côté de faire 4 ou 5 choses, pendant l'instant tombé une ou deux, peut-être que probablement il pourra faire plus de travail quand je lui ai en demandé. Je vais regarder si c'est un élève qui est particulièrement motivé par les sciences. Ce sont les sciences qu'on enseigne. Donc, les élèves qui vont faire des Olympiades de chimie, qui vont faire de physique ou de maths ou des concours général, ceux qui vont s'investir dans des associations, ceux qui vont nous dire qu'ils font un club d'astronomie, tous ces trucs-là, je vais regarder pour essayer de mieux cerner le profil et de me dire « Vu ce qu'il me raconte, il a l'air d'être vraiment adapté à ce qu'on enseigne, à ce qu'on fait, à notre manière de concevoir la classe PEPA et donc c'est un dossier que je vais souvent faire remonter dans mon classement. » Donc, l'aide de motivation, je vous invite à bien la remplir et à réfléchir à se mettre dedans. C'est pour nous une manière d'identifier un candidat valable pour nos classes. Donc ensuite, quels critères pour choisir son lycée ? Les critères qu'on a présentés ici ne sont pas hiérarchiques, ça dépend de chacun et donc là, le premier que je vois, c'est la proximité de la famille et des amis. C'est vrai que c'est quelque chose d'important en prépa parce que le moral joue beaucoup. Donc, il y a des moments où on a des hauts et des bas donc ça arrive, c'est comme ça et si on a du soutien derrière, c'est quand même super bien, c'est quelque chose de très positif. Donc après, je vois, on a internat, transport. Alors, en fait, c'est si on est un étudiant qui habite un peu loin et qui a deux heures de transport le matin ou le soir, ça peut être un peu compliqué parce que même si on travaille dans les transports, ça va vraiment vous fatiguer. Ce n'est pas une bonne chose. C'est pour ça qu'on peut penser à l'option internat. Et donc après, le caractère de l'étudiant, alors ça, c'est plus pour un petit peu, ça dépend de vous, c'est est-ce que vous êtes plutôt, vous serez capable d'accepter de ne pas toujours être dans la tête de classe. Bon, là, c'est quelque chose, ça dépend vraiment de vous. Et le point, le dernier point, c'est l'ambiance du lycée. Ça, c'est quand même assez important. Profitez vraiment des journées portes ouvertes pour pouvoir parler avec les enseignants et les étudiants. Et si le discours s'établit bien, si vous êtes bien avec les étudiants ou avec les enseignants, souvent, c'est un bon signe. Pour conclure, l'important, c'est le bon lycée pour sa prépa, c'est le lycée où on se sent bien. Là, on sera heureux de travailler. On va faire quelques petits mots sur la plateforme d'admission Parcoursup. On est au bout de la procédure, en tout cas, de la saisie des vœux puisque vous avez jusqu'au 14 mars pour finir de saisir vos vœux. Ensuite, il faut finir le dossier, des éléments complétés sur la ville. Pensez qu'on a jusqu'à 10 vœux non classés sous Parcoursup et puis on a possibilité de faire des sous-vœux. Et donc, quand on demande une classe préparatoire MPSI, c'est un seul vœu dans lequel on va mettre plusieurs sous-vœux qui correspondent aux différents établissements dans lesquels on souhaite candidater. Moi, je vous recommande de demander plusieurs lycées. Les critères dépendent de chaque lycée. Si on veut augmenter ses chances d'être choisis dans une classe préparatoire, il faut demander plusieurs lycées, plusieurs classes préparatoires et on a plus de chances d'être pris en diversifiant ses choix. Donc, pensez à faire ces sous-vœux. Et puis, on répondra aux lycéens au fur et à mesure en continu à partir de mi-mai et avec un délai de réponse raccourci cette année jusqu'à mi-juillet si je ne me trompe pas pour Parcoursup. Je parle un tout petit peu du problème de l'internat. Soit Clotilde ou moi, on a parlé, on vous conseille clairement si vous pouvez d'être interne. Ça permet d'éviter les trajets, d'avoir la possibilité de travailler avec ses camarades qui sont à côté. Je vous conseille vraiment d'être interne. On fait un dossier d'internat en prépa qui est distinct du dossier pédagogique. Donc, c'est à part. Et il faut penser que quand on fait une demande sous Parcoursup, la demande dans un lycée avec internat et la demande sans internat, c'est un seul sous-vœu. Donc, c'est à vous quand vous classez vos vœux de choisir est-ce que ce qui m'intéresse c'est d'abord ce lycée-là je demande avec internat sans internat ou est-ce que d'abord ce que je veux c'est avoir un internat donc je demande tous les lycées avec un NADA puis les lycées sans internat. C'est à chacun de faire son classement en fonction de ses priorités. Je vais laisser Clotilde conclure. Merci de m'avoir écouté. C'est à moi de conclure. Alors, pour conclure qu'est-ce que je pourrais dire ? Je vais essayer de définir la prépa en trois mots. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? La prépa c'est une filière exigeante quand même. C'est assez difficile mais c'est pas insurmontable. Ensuite, on n'a pas trop abordé ce point mais je pourrais parler aussi de cohésion puisque les étudiants sont... on peut travailler en groupe donc on l'a vu à l'internat même de façon générale et donc c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant puisque plus tard peut-être que dans notre futur métier il faudra travailler en groupe. Donc voilà, c'est toujours une expérience de bonne apprendre puis on se fait de superbes métiers donc c'est vraiment bien. Et donc, je vais un petit peu tricher. J'avais dit trois mots. Je vais en dire quatre. Ce serait réussite et souvenir quand même puisque les personnes qui sont passées par une classe préparatoire souvent ont bien voire très bien réussi dans leurs études et au-delà. et puis souvenir parce que la prépa c'est une période qui forge le caractère quand même un petit peu et puis il faut qu'il en soit qui nous fait grandir. D'accord. Bien, merci à vous deux pour votre présentation donc très intéressante. Donc nous avons reçu, nous, en amont, quelques questions en fait par mail qui viennent du terrain, des établissements, des jeunes. Donc nous aurions souhaité pouvoir échanger sur ces questions. Donc je vais vous les transmettre et si possible vous pouvez nous faire part de votre ressenti et de vos réponses tant que le faire se peut. Donc on va commencer par une question peut-être très générale. Je pense, Clotilde, tu pourrais y répondre, nous donner ton ressenti. Mais pourquoi donc choisir une CPGE ? Donc peut-être toi, qu'est-ce qui a peut-être motivé ton choix ? Après je vais parler pour moi, donc ça dépend encore une fois de chacun. Mais je ne savais pas trop ce que je voulais faire en fait en terminale. Je ne voulais pas me spécifier ou me spécialiser en fait directement. Et je sais que les classes prépa, ce qui est bien, c'est que ça offre un enseignement assez généraliste. Et je ne voulais pas arrêter la physique chimie donc du coup, j'ai choisi la filière PCSI. Et en fait, ce qui est bien, c'est que je me suis rendu compte que ça ouvre quand même pas mal de portes après. Comme on l'a vu, des écoles d'ingénieurs ou en fac, etc. Et c'est ça, c'était vraiment l'idée de ne pas trop me restreindre en fait, juste après la terminale. D'accord. Ça, c'est mon ressenti. Après, certains peut-être savent déjà ce qu'ils veulent faire. Et donc depuis, en fait, quand tu nous as fait ta présentation, bien sûr, tu nous as parlé de rigueur, que ça demande du temps et du travail, effectivement. Donc, une question fait un petit peu le lien. un élève se trouve moyen de son niveau, donc il pense qu'il est moyen et il se demande est-ce qu'il peut candidater ou non à une CPGE. Oui, bien sûr. Ça dépend des critères des prévins encore une fois. Il ne faut pas hésiter à candidater. De toute façon, il y a une sélection qui est réelle. On verra bien si on est pris ou pas. Mais il ne faut pas se dire oulala, je ne vais jamais être pris. Il faut tenter. Il n'y a pas de raison de ne pas essayer. Et puis après, il existe énormément de classes préparatoires. Donc, il y a de la place pour les élèves qui ont envie de venir. La question, c'est est-ce que les gens qui font les commissions de sélection et ça va dépendre de plein de choses. Il faudrait savoir définir ce qu'un élève moyen. Moi, j'ai du mal à définir ce qu'un élève moyen de terminale. C'est ça, en fait. C'est qu'on est moyen mais c'est subjectif. C'est une notion de confiance aussi, j'imagine. Oui. Je dirais qu'il ne faut pas se censurer. Si on a envie, il faut faire le dossier. On verra bien si on est pris ou pas. Et peut-on se mettre à niveau quand on a des difficultés pour entrer dans une CPEG ? Il faudrait savoir encore une fois ce qu'on appelle se mettre à niveau. Globalement, je pense que quelque chose qui est essentiel c'est de demander l'avis de ses enseignants. Encore une fois, moi, je reçois des dossiers, papiers, on m'explique ce qu'il y a. Et donc, il faut aller voir ses enseignants de terminale qui vont dire oui, ça va ou pas et qui vont dire ça nous semble un peu léger et à ce moment-là, il faut essayer de justement voir un petit peu ce qui peut se faire en plus à côté et ça passe. Ce qui m'intéresse, par exemple, des gens qui seraient à un niveau un peu plus faible où j'hésiterais sur le dossier, quand je vais voir qu'ils sont extrêmement investis à côté dans quelque chose d'ancien scientifique, peut peut-être me donner un plus. Donc, les Olympiades, je n'en parle beaucoup parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est quelque chose qui permet de faire des sciences en plus le mercredi après-midi dans son lycée, s'il y en a, ou à l'UIT quand c'est fait à l'UIT. Et il y a plein de choses qui peuvent se faire. Et si vous demandez à des enseignants de lycée de vous donner des pistes pour vous préparer la prépaire, je suis ravi de voir des étudiants, des lycéens motivés et se posant des décisions sur leur avenir. On est tous contents d'avoir des étudiants qui ont envie de faire quelque chose en plus. Bien sûr. Et donc, sinon, on a aussi reçu quelques questions concernant l'ambiance de classe dans les CPGE. Est-ce qu'on a une ambiance spécifique ? Ça peut faire peur, peut-être ? On voit quelques craintes. Je ne peux pas parler de façon générale. Je ne représente que le lycée Petitier et je n'ai que ma classe sous la main pour en parler. Mais je sais que l'ambiance est plutôt bonne. On est vraiment soudés et on a un dé à m'affaire. On le fait ensemble. Après, on ne fait pas que travailler non plus. Il y a ça aussi. On est étudiants. Et c'est bien. On passe du bon temps. C'est vraiment bien. Et dans les internats ? Comment ça se passe un petit peu dans un internat ? Je peux en parler parce que j'ai fait deux années d'internat. Là, j'ai redoublé ma deuxième année comme on en parlait. Donc, je ne suis plus à l'internat maintenant. Mais j'ai un bon souvenir quand même de l'internat. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on est dans notre chambre. Donc, on travaille. On peut travailler seul mais dès qu'on ouvre la porte, on a une vie en communauté en fait. On va voir les gens. On mange ensemble. On travaille pareil ensemble. On s'en ensemble. C'est un peu... Donc, voilà, une question qui est en lien directement avec ce que tu veux nous dire. Peut-on se faire des amis en CPGE ? Apparemment, c'est... Je gardais quelques amis de ma classe prépa qui commencent à dater quand même maintenant et j'ai encore quelques amis que j'ai connus en classe prépa. D'accord. Et donc, vous avez des nouvelles de certains élèves ? Oui, on a régulièrement des nouvelles. On a des nouvelles déjà de certains qui sont devenus enseignants et qu'on recroise régulièrement. Parce que là, j'en ai plusieurs anciens élèves qui sont enseignants laissés d'à côté ou parfois même dans mon lycée et qui viennent voir un peu ce qu'on fait avec leurs successeurs. On a aussi des étudiants qui nous envoient régulièrement des nouvelles en disant j'ai fait ça, vous m'aviez dit ça et puis voilà. Donc, cette année, sur les exemples de retour que j'ai lus, on a une étudiante qui a été primée par la Bourse L'Oréal qui nous a rappelé et qui est venu faire une conférence au lycée et nous présenter tout ce qu'elle avait fait, à quel point c'était bien et comme quoi tout le monde pouvait réussir. C'était surtout ça. Et puis, on a eu un mail d'un étudiant avec qui on rigolait beaucoup à l'époque avec mon casque de physique puisqu'on lui avait dit si un jour tu construis des ponts, préviens-nous qu'on ne les prenne pas. Et il nous a rappelé en disant je ne construis pas des ponts mais des moteurs d'avion donc je vous préviens. On est ravis de se t'avoir de ces nouvelles puisque c'était une boutade sur le fait que parfois ils ne voulaient pas faire les calculs et ils essaient de le faire à la main. Il faut quand même poser les calculs pour faire des choses propres et résultat, il le fait. Donc, tous les retours là sont plutôt très bons globalement. On va terminer sur deux dernières questions totalement déconnectées des précédentes. Quels sont les liens avec les universités au final entre CPGE ? Vous avez des liens spécifiques peut-être ? On a des conventions obligatoires entre les classes préparatoires et l'université. La loi impose à tout étudiant de classe préparatoire d'être inscrit à l'université. Donc, il y a des liens, il y a des équivalences automatiques selon les conventions que peuvent passer. On a aussi des liens parfois au quotidien donc ça va dépendre parfois de chaque enseignant. Certains ont plus de liens selon ce qu'on a envie de faire. Je sais que nos étudiants quand ils sont inscrits à la fac ils ont accès au sport universitaire ou au médecin universitaire ce qu'ils n'utilisent pas souvent mais surtout accès à toutes les ressources bibliographiques de la BU en ligne. Donc, on a en prépa en fin de première année et en deuxième année une épreuve qui s'appelle le TIPE épreuve de recherche en gros on les met dans l'exposition de jeunes chercheurs ils font la recherche bibliographique puis ils construisent par le chine ils construisent des manipses donc ça peut être ensuite des théories des algorithmes dans d'autres filières et donc ça il leur faut de la bibliographie ils l'ont grâce à l'université et puis on a aussi des étudiants qui vont travailler directement à l'université pour ces TIPE donc cette année alors ils sont pas les gens récemment ils sont au CNRS mais ça m'avait plusieurs fois d'envoyer des gens à l'IUT de chimie et à l'université pour utiliser des matériels que nous on n'a pas d'accord on a discuté en Corée avec un chercheur ils ont un tout nouveau appareil de RML pour les étudiants donc je suis très intéressé par ce nouvel appareil qu'ils viennent d'acquérir mais voilà donc on n'hésite pas il y a des ressources extraordinaires à la fac pour l'enseignement et la recherche à votre disposition donc autant en profiter ils sont ravis de nous accueillir et nous on est ravis d'y aller d'accord bon et donc petite spécificité donc en cas de handicap peut-être des dispositions précises sont prises après selon le type de handicap on peut toujours accueillir les élèves avec un handicap on a déjà j'arrivais d'accueillir des étudiants malvoyants et très malvoyants y compris en tp de chimie ça n'a posé aucun problème on a eu dans une prépa littéraire une étudiante aveugle ça n'a pas de problème le cas des étudiants 10 qui ont besoin d'un ordinateur ça ne pose aucun problème chaque prépa peut s'adapter à tout le type de handicap c'est pas un problème d'accord c'est vraiment chaque prépa si vous avez envie il faut tenter pour tout le monde tout le monde peut y réussir en s'investissant suffisamment le mot pour conclure ce serait d'oser d'oser la prépa c'est un slogan national je trouve très très bien d'accord très bien merci beaucoup à nos deux experts qui ont intervenu aujourd'hui et donc à très bientôt pour de nouveaux épisodes de Paroles d'experts merci beaucoup merci 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 merci